Musique Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? On était logés dans une chambre de bonne, dans un immeuble qui appartenait à ma marraine de guerre, qui était Louise Boucher. Et là, donc, elle nous louait une chambre de bonne, c'était au septième étage, sans ascenseur. Nous n'avions pas l'eau courante, on avait l'eau sur le palier, les toilettes, c'était pareil, c'était sur le palier. Et donc, c'est là que j'ai été m'inscrire à la fac et que j'ai commencé mes études. Tout à fait, c'était l'occupation. Et d'ailleurs, c'était pour une personne, je peux dire ma religion, pour une personne juive, c'était très difficile de s'inscrire parce qu'on en prenait très peu. On prenait environ 6% de juifs pour s'inscrire à la fac. Donc, j'ai eu la chance d'être prise et c'était en 1943. À cause de la guerre, je n'ai pas pu placer l'externat parce que l'externat n'existait pas. Parce que dans la durée des études universitaires, quand on est médecin, on fait l'externat. Si on veut aller loin, on fait l'externat. Ensuite, il y a l'internat. Et ensuite, il y a le clinica. Et ensuite, on est professeur. Mais moi, avec la guerre, il n'y avait pas d'externat. Et quand la guerre s'est terminée, ils ont rétabli l'externat, mais trop tard pour moi parce que j'étais déjà mariée avec des enfants. Donc, je n'ai pas pu passer les concours. Alors, comme je n'avais pas pu passer les concours, il a fallu que je me débrouille autrement. Je me suis fait un nom, mais par moi-même, puisque je n'étais ni externe, ni interne, ni chef de clinique. Il y avait certains qui ne me considéraient pas. Je me rappelle très bien un grand patron qui était à Marseille à l'époque. Quand il venait me voir, il venait me voir travailler à Rothschild. Mais quand il me rencontrait dans les couloirs ailleurs, il ne me reconnaissait pas. Parce que je n'avais pas de titre universitaire. Donc là, on est considéré comme de la crotte. C'est dur. C'est dur. Pour se faire un nom, c'est dur. Mais on y arrive. Et donc, en fait, quand tu dis on, vous étiez votre petit noyau depuis la fac ? C'est-à-dire que depuis la fac, nous avons fondé un club pour le Strabis qui s'appelait le Club des Tropiques. Et dans le Club des Tropiques, on avait quand même un ou deux universitaires qui nous soutenaient. Et puis, on s'est fait nous-mêmes. Ils avaient plus de titres universitaires que moi quand même parce qu'ils n'avaient pas eu la malchance d'être juives et d'avoir la vie. J'ai quand même arrêté mes études pendant... Quand Philippe est né, j'ai arrêté mes études pendant 2-3 ans. Et ça a été dur de reprendre après parce que quand tu as fait une interruption et que tu n'as plus l'habitude de travailler tes bouquins, c'est dur de reprendre. J'ai eu beaucoup de mal. Mais j'étais très bien entourée par des camarades que tu as vus qui étaient les mêmes d'ailleurs, Julou, tout ça. Ils m'ont beaucoup soutenue. Grâce à eux, j'ai passé mes cliniques parce que les cliniques, c'est un examen à part. Alors, c'est tout simple, c'est parce que je voulais faire de la chirurgie mais je ne voulais pas d'urgence. Donc, en ophtalmologie, surtout étant installée à Paris, bon, les urgences, elles vont à l'hôpital, elles vont... Les dispensaires, il y en a partout, ils prennent les ophtalmos. Donc, je n'avais aucune raison et je voulais quand même faire de la chirurgie et la chirurgie sans urgence, il n'y avait que l'ophtalmologie pour ça. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette spécialité. Et pourquoi après tu t'es spécialisée dans les louches à nous ? Ah, ben ça, c'est encore un autre... D'abord parce que j'aimais les enfants et puis j'avais une amie qui s'appelait Colette Paquet qui est la fille des métronomes Paquet et qui m'a dit écoute, il y a une place à Rothschild, si tu veux, tu viens parce que moi, je suis dans le service d'orthopsie mais je ne vais peut-être pas y rester. Donc, j'ai dit bon, ben d'accord, moi, une place sûre c'était très difficile à avoir. Donc, je me suis précipitée à Rothschild, je suis rentrée dans le service où, je peux le dire quand même, où on m'a dit mais qu'est-ce que tu viens faire dans ce nid de lesbiennes ? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas très bien vu. Moi, j'ai dit c'est pas ça que je vais faire, je vais faire de l'astrabologie, je ne vais pas m'occuper de ce que font mes orthoptistes, ce n'est pas mon travail. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai pris le service et que je l'ai tenu jusqu'à ma retraite. Mais c'est comme pour la médecine. Il y a de moins en moins de strabologues, c'est tout simple, c'est une question de budget. Parce que quand on opère un strabisme, d'abord, il faut le préparer, c'est long. Ensuite, quand on l'opère, l'opération dure au minimum trois quarts d'heure, une heure. Quand tu fais l'ophtalmologie générale et que tu opères une cataracte, une cataracte maintenant, en un quart d'heure, c'est opéré. Et ce n'est pas le même prix parce que la codification pour un strabisme, elle est nulle. Alors que pour une cataracte, ça te rapporte dix fois plus. Donc, les ophtalmos, ils ont compris, ils sont comme tout le monde, il faut qu'ils gagnent leur vie. Donc, c'est mieux de faire dix cataractes dans une heure que de faire un strabisme.